Merci à toutes et à tous élus, chefs d'entreprise, salariés, d'avoir répondu à cet appel. Pourquoi avons-nous décidé de fédérer le mot tenté les plus de rigueur puisque les communautés de communes, les unes après les autres, appellent pour dire que lors d'un prochain conseil communautaire, le manifeste que nous avons mis en œuvre avec la division sera bien évidemment adopté. La prestation que tu avais faite à la division, tu vas la refaire sans doute, mais c'est le gage que autour de ce dossier crucial aujourd'hui, il y a une solidarité. Alors vous comprenez que nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe. Il n'y a pas de jour où la presse n'annonce pas difficulté dans une usine, difficulté dans des intervenants de la pilière, licenciement, plan social. Ce n'est pas une fatalité. Heureuse d'abord parce que l'initiative de l'appel des territoires bretons que nous avons lancée ensemble, le pays dans des visions et le pays de l'Odéa, réunie côte à côte le 18 avril dernier, est un appel qui a résonné comme un toxin. Vous savez, le toxin, c'est la sonnerie faite avec les cloches pour alerter la population d'un danger. C'est l'Europe des extrêmes qui vient s'installer chez nous, qui vient fracasser notre modèle économique et démocratique. Ce n'est pas avec des déclarations que nous empêcherons la bête immonde de prendre le pouvoir. Car sur tous les fronts de l'économie, l'état d'urgence est déclaré sur nos territoires. Dépités, nous comptons jour après jour les milliers de victimes directes et indirectes de la casse sociale qui s'offre au sein du monde des paysans et du monde des salariés. Ce n'est pas avec de vingt de promesses tenues au fin fond des ministères que nous pourrons remporter la victoire. Ce ne sont pas des discours que nous voulons, ce sont des actes. Mais pas à Paris, nous voulons des actes ici et maintenant. Savez-vous que le 18 avril à l'indivision, l'appel des territoires bretons a réuni plus d'un demi-midi de signatures en une après-midi. Dès le lendemain, Georges Tigréa, notre président de communauté de communes, a dû forcer les portes pour remettre ses signatures en main propre à M. Le Foll, ministre de l'Agriculture. En les lui remettant, il lui a instantanément demandé de prendre sous trois jours les mesures franco-françaises d'urgence. Je parle de ces mesures qui ne demandent que trois choses. Un papier, un crayon et bien évidemment un ministre. Vous savez ce que le monsieur le ministre lui a répondu ? Il lui a dit « Trois jours, monsieur Tigréa, c'est peut-être un peu court. Laissez-moi dix. » Je parle de dix jours quand même. Cela s'est passé le 19 avril. Nous sommes aujourd'hui le 8 juin. Et bien sûr, comme d'habitude, il ne s'est rien passé. Avec les annonces de liquidation judiciaire, de plans de restructuration, de fermeture d'entreprises, comme pour notre abattoir de viande de porc Gade à l'Ampol-Quibillot. Un abattoir des plus performants de l'Hexagone. Le seul à avoir l'arrêtement pour les expéditions à l'étranger, et notamment en Chine. Situé au cœur d'une des zones de production les plus denses de France. Les plus denses de France. Nous avons 2 millions de porcs qui sont produits à moins de 30 kilomètres de l'abattoir de l'Ampol-Quibillot, de chez Gade. Alors quand on parle de bon sens, où est le bon sens ? Quand on a des porcs à côté, on les ramasse et on les tue. Et puis après toutes les questions, il y a un enfant qui dit « Est-ce que monsieur Tigréa pourra sauver l'abattoir Gade ? » Parce que mon papa, il travaille chez Gade. Et bien vous savez, ça quand on entend tout ça, on est obligé d'être là aujourd'hui. On est obligé de se réveiller. On est obligé de dire « ça ne peut pas continuer ». D'abord, laissez les gens travailler, ceux qui veulent travailler. Pour ne pas que le pôle emploi soit surchargé. On est dans un pays aujourd'hui où on se demande, celui qui travaille, comment ça serait qu'on a autant de gens à taper sur celui qui travaille. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vous en prie, il faut vraiment libérer les énergies pour ceux qui veulent travailler. Je veux me porter écho et porte-parole de tous ceux qui souffrent et qui ne peuvent pas s'exprimer. Moi je le fais, tant bien que mal, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de cette situation. Ce n'est pas facile de se dire qu'on a des difficultés. Parce que dans le monde agricole, souvent quand on a des difficultés, on s'apporte, il y a des commentaires, des sous-entendus. S'ils ont des difficultés, sans doute qu'ils ne savent pas gérer. Sans doute que leurs résultats ne sont pas corrects. Or c'est faux. La plupart des producteurs de porcs aujourd'hui ont de très bons résultats. Mais c'est le marché qui n'est pas là. Depuis 2008, on a des coûts de production qui ont explosé. Et la vente du porc ne couvre pas nos coûts de production. Et c'est pour ça que nos trésoreries n'en existent plus aujourd'hui. Il y a 30% des producteurs de porcs qui n'arrivent plus à assumer leur charge, qui ont des dettes à la coopérative, qui ont des dettes à la banque. Pour tous les fournisseurs, 30% ont une situation qui est tenable, mais très délicate. Et les 33% ou 40% qui s'en sortent encore. Et pour ces 30% qui vivent dans une situation, qui ont une situation très, très difficile, s'ils déposent bilan, ça va aussi avoir des répercussions, bien sûr, sur tous les fournisseurs et coopératives. Et donc la dérive va être très grande et l'impact économique désastreux pour notre territoire. Et pourtant, et ça c'est le paradoxe de la situation, et pourtant, pour ceux qui me connaissent, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent ici, on investit encore, parce qu'on ose y croire. On a investi 700 000 euros depuis 2006. Je pense qu'on est des acteurs économiques de notre région, et malgré tout, nous producteurs, on ne gagne pas. Et ça c'est triste. Merci aussi, ça fait vraiment plaisir de voir ici dans cette salle, des paysans, des élus de tout bord politique réunis, des gens du monde salarié, qui montrent bien que si demain il n'y a plus de production agricole, s'il n'y a plus d'élevage, il n'y aura pas non plus d'agronimontaire, et que le lien, enfin, la prise de conscience, elle est totale. Triple menace, la première menace, c'est celle des distorsions de concurrence. La presse s'en fait écho tous les jours. Vous savez que notre principal concurrent, l'Allemagne, bénéficie, on va dire, puisqu'il n'y a pas de convention collective, pas de SPIC, peut payer ses salariés à environ 4 euros de l'heure, quand en France, ça coûte 20 euros. Autre menace, et là, c'est notre État, c'est l'écotaxe. Toutes les régions périphériques comme la nôtre, c'est une vraie catastrophe, il n'y avait pas besoin de ça. Malheureusement, elle va s'appliquer avec les conséquences pour des mouvements pour nos entreprises, et qui, finalement, seront payés par les paysans, par nous-mêmes. Autre menace, encore, celle des revenus agricoles. Les revenus sont très faibles, voire négatifs, pour prendre des éléments qui sont factuels, issus des centres de gestion, pour que ceux qui ne sont pas forcément de la partie comprennent bien. Depuis 5 ans, un éleveur laitier gagne en moyenne 19 000 euros. Quand on regarde la composition de son revenu, elle est faible de 91% d'EDPAC. Est-ce que vous croyez que ça peut durer longtemps ? Si on prend un éleveur de peur, en moyenne depuis 5 ans, et on n'intègre pas l'année 2013, ce qui sera catastrophique, c'est 22 000 euros par actif et par an. Quand on regarde le composant du revenu de l'éleveur de peur, les 22 000 sont composés uniquement des 50 hectares de céréales et des éleveurs. Autrement dit, depuis 5 ans, un éleveur de peur, son activité principale, Porsi, a dégagé zéro revenu. Les éleveurs, maintenant, on parle des seuls, à travailler plus pour gagner moins. La ruralité, la vie dans nos campagnes, est liée à cette pépite qu'est l'élevage et son agroalimentaire. Il y a des chiffres qui se moignotants, je ne vais pas les redire, et il suffit de traverser d'autres régions pour se rendre compte que si jamais on perd ceci, et on peut le perdre, j'ai envie de voir une région comme la nôtre, venir comme celle de Champagne-Nabelle. Avoir pour l'instant, c'est bien négocier à Bruxelles, la possibilité de surdoter les 50 premiers hectares dans la future réforme qui démarre en 2015 et d'y mettre davantage de refouplage pour avoir une prime à la vage et terre. Tout ceci pour inciter à produire, parce qu'autrement, le risque, c'est bien sûr, de faire du végétal. Deuxième sujet, c'est les relations commerciales. Là, pareil, il appartient aux désigiateurs, Marc Le Fur est là, il y en a d'autres qui sont là aussi. Nous réclipliquons un peu les relations entre les industriels, les producteurs et les distributeurs. Retenez ce chiffre-là, ce chiffre-là. 75% de la marge d'un supermarché est faite avec des produits frais. La viande, les produits carnés, donc c'est nous qui sommes en première ligne, ce n'est pas sur le vermicelle, ce n'est pas sur le Coca-Cola qu'un distributeur fait son bénéfice, qu'il se refait la cerise sur les produits, les produits faits et entre autres, les produits carnés. Troisième sujet qui ne coûte pas non plus un rond et dont je pense que certains élus apparaîmeront ici, c'est sûr aussi la traçabilité, qui est un peu dévodée et qui n'est pas très honnête à l'égard du consommateur et qui permettrait quand même de mieux valoriser nos produits français. Et vous êtes de plus en plus nombreux, bien sûr, à vous rassembler, pour celles que je vous souhaite. Mais je risque d'être un petit peu indélicat avec vous. Il ne faut pas que vous soyez schizophrènes. Parce qu'aujourd'hui, dans la politique de l'eau, par exemple, il y a la directivité. Il y a aussi la DCE qui a mis en place des esdages, 31 départements, déclinés en sages. Et vous, les élus, vous avez votre mot à dire. Et vous n'êtes des fois pas les derniers non plus, à en rajouter. À en rajouter. Et des fois, pour de tout petits bénéfices écologiques, il y a des casses sociales et économiques derrière. Donc attention à ne pas casser la barre. Donc c'est bien décliné pour des formes de l'élevage, mais derrière, il faut aussi décliné la législative. En moyenne, 1 000 Porsche en ce qui est produit font 40 emplois en direct dans les abattoirs. On est actuellement dans une période où le chômage est galopant. Je passe à nous, je pense, beaucoup d'éleveurs qui sont prêts à produire. Je pense pas me tromper. Donc ils sont prêts à créer de l'emploi derrière. Sauf que derrière, il va falloir changer un peu les choses. Que chacun puisse gagner sa vie, tout simplement. Je pense qu'on ne demande pas plus les uns et les autres. Les agriculteurs vont gagner leur vie, les ouvriers veulent travailler pour avoir un salaire. Mais voilà, on a comme l'impression que tout ce qu'on veut, devant, il y a un mur. Et on ne veut pas qu'on passe ce mur. Sauf que le danger, c'est que derrière, il y a un drame social qui va se passer. On est en Bretagne, on a prouvé plusieurs fois qu'on savait produire, qu'on savait travailler et que les atouts étaient là. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est grâce à vous et grâce à nous. Donc on a été créateurs de richesses. Et là, au bout, on peut dire qu'on ne veut plus de nous. C'est ça la réalité ? Plus d'agriculteurs, plus d'ouvriers d'agents alimentaires. Mais pourquoi ? Je pose la question, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait pour nous demander de disparaître de notre chère Bretagne ? La question, elle est réelle, pourquoi ? Donc moi, je pense qu'il faut avoir que ce soit la bonne question. Le cochon n'a peut-être pas de bonne fête, je suis désolé, ça nourrit les gens, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Donc, si ça, on n'en veut pas, il n'y a pas de souci. Je dis, ok, moi, pas de problème. Mais qu'est-ce que vous avez proposé à la place ? Comment vont vivre les agriculteurs ? Comment vont vivre les ouvriers sans ça ? Il n'y a pas de souci, mais je vous le pose. La réponse est tout de suite, comme je l'ai déjà demandé. Sinon, c'est trop facile de dire, on peut disparaître ça, mais on n'a rien à proposer à la place. Donc, moi, je vous dis tout de suite, il faut qu'on se réunisse, le monde ouvrier, le monde agricole, pour éviter ce qui va se passer, il y a souvent, pour éviter ce qui va se passer, et ce qui sera la plus grosse honte sociale de la Bretagne. Et je vais dire quand même une chose simple, j'ai beaucoup de respect pour Olivier Lombraise, que je connais peu, qui a dit cette semaine qu'on grand dame, vu ce qu'il se raconte sur GAD, pour rien au monde, il ne fait grève pour pas donner caution à fermer son outil. Je te félicite. Je te félicite. Sur lequel on a déposé plein il y a déjà 4 ans, et malheureusement, certains syndicats d'agroalimentaire nous avaient dit à l'époque, nous, on pense que ce n'est pas ça qui est stratégique. Si c'est ça qui est stratégique, l'agroalimentaire breton, aujourd'hui, perd beaucoup d'argent, et ces pertes d'argent les répercutent à l'achat en production. La seule façon de combattre un peu ça, c'est que le consommateur français, avec une communication bien faite, j'espère, avec l'appui de l'État, puisse savoir ce qu'il achète. Et pour ça, ça ne peut passer que par la loi. On nous dit à chaque fois que dans vos interprofessions respectives, vous n'avez qu'à dire à l'ensemble des salaisonniers, à l'ensemble des distributeurs, non, c'est une guerre économique que l'on vit. Donc, évidemment, la tentation est trop facile d'acheter au moins cher partout quand on le peut en Europe. Il y a toujours quelqu'un qui sera moins cher. Mais le moins cher du moins cher, ça va donner quoi ? Ça va donner des chômeurs dans l'ensemble de la distribution française. Face au problème majeur qui est le nôtre, il y a des choses qui dépendent de beaucoup de gens, il y a des choses qui ne dépendent que de nous. Moi, je vais vous parler des choses qui ne dépendent que de nous. C'est l'étitrage. Michel l'a dit, d'autres l'ont dit à vous. On aura avec vous l'opinion. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la viande de cheval. L'opinion attend cela autant que les producteurs. Il s'agit de dire pour les produits frais. J'ai eu des avancées en matière bovine, en matière sportive. Mais aussi pour les produits transformés. Où l'animal utilisé est né. Où il a été élevé. Où il a été abattu. Où il a été transformé. Qu'on sache si ça a été fait en France ou ailleurs. C'est simple et c'est immédiatement pour les produits français entre 4 et 5% de vente en plus. Sachant dire à l'opinion, c'est le droit de travailler et d'investir. Parce qu'on est dans un pays où pour travailler, il faut une autorisation. Il faut un Auschwitz pour travailler en France. Nous, on dit pas d'Auschwitz. On doit pouvoir investir. On doit faire sauter la réglementation française des installations classées. et appliquer uniquement la réglementation européenne. Elle existe. Elle est la seule appliquée dans les autres pays européens. Elle a ses contraintes. Mais nous, on a rajouté une couche, comme toujours, qui est une réglementation nationale. Sachons dire qu'à partir du moment où nous sommes concurrencés par d'autres, nous devons respecter les mêmes contraintes, pas plus, pas moins. Et à partir de ce moment-là, nous serons les meilleurs. Sachons faire passer l'idée d'un plan sec, d'application immédiate et rapide, avec des mesures qui, pour certaines d'entre elles, ne sont pas coûteuses et peuvent être immédiatement écrits. Eh bien, ça, nous l'obtiendrons par l'alliance des paysans, des ouvriers et des élus. La crise que traverse la vie future bretonne, avec toutes les conséquences dramatiques sur l'emploi dans l'agronnementaire de notre région, est avant tout basée sur un manque crucial de revenus des producteurs. En effet, n'oublions pas que tous ces emplois sont générés par l'acte de production. Sans agriculteurs, pas d'agro-élémentaires, moins d'artisans, moins de commerces, donc moins d'emplois créateurs de croissance et de richesses. Tous unis, en sachant mettre de côté ce qui nous divise, que nous pourrons gagner cette bataille, non pas de survie, mais de renaissance de nouvelles agricultures basées sur la performance et l'excellence qualitatives qui caractérisent si bien notre belle Bretagne. Je vous remercie. Merci à la Coordination Rurale. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que oui, on va signer cette entente intercommunale. Je crois qu'il est important que l'Ile-et-Vilaine et l'ensemble des départements rejoignent ce mouvement. Je tiens à vous dire qu'actuellement, je me bats en tant qu'élu local pour créer une nouvelle usine sur le territoire depuis 2006. Ce n'est même plus une question aujourd'hui même de financement de l'usine, c'est une question de lourdeur administrative. Aujourd'hui, l'État, les services mettent des bâtons dans les roues aussi des élus locaux. Je tenais à vous dire aujourd'hui parce que je le vis de manière régulière. Ça devient de plus en plus perturbant et c'est aussi un cri d'un élu local que je dois faire ici. Nous sommes à vos côtés. Je suis à vos côtés de l'industrie agroalimentaire et de notre agriculture bretonne. Mais aujourd'hui, laissez-nous libérer ces initiatives. Limitons la durée aujourd'hui de ces papiers administratifs. On a vu un film tout à l'heure très justifié sur le nombre de rapports. Maintenant, nous avons, moi sur nos territoires, j'ai un abattoir plus moderne d'Europe. J'ai des ouvriers qui veulent travailler et aujourd'hui, on nous entrave tous les jours. Donc c'est un vrai cri. Oui, Jocelyn Communauté que je représente adhère à la convention de soutien aux filières agri-agro-bretonnes et j'appelle toutes les communautés de communes du Morbihan à suivre l'exemple de Jocelyn. L'insparition d'emplois veut également dire réduction des produits fiscaux pour nos collectivités locales et cela peut impacter directement la qualité de vie sachant qu'une commune vit à la fois d'une fiscalité ménage et d'une fiscalité entreprise. Donc s'il n'y a pas de cotisation d'une entreprise, on aura un ensemble de services qui seront en rabais sur l'ensemble de notre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Si nous sommes capables, les quatre départements bretons, d'avoir l'unanimité au niveau des conseils communautaires de nos territoires sur une démarche qui n'est pas une démarche de contestation, qui est une démarche de construction, je crois que nous aurons gagné la partie. Alors pour certains, c'est déjà trop tard. Ceux-là, on n'a pas besoin d'eux. C'est trop tard, on n'a pas besoin de cela. Les défaitistes, on n'en veut pas. Nous, ce que nous voulons tous ensemble, c'était très clair, nous voulons nous battre pour nos territoires. Nous voulons garder le développement sur nos territoires. Et il est inadmissible d'entendre des discours dans certaines assemblées comme quoi la Bretagne n'a pas vocation à nourrir la France. Et c'est une fierté. Sur le terrain, nous sommes tous ensemble, tous d'accord, nos paysans, nos industries, nos ouvriers, nos collectivités, tous la main dans la main, c'est la Bretagne de demain. Merci. Merci, Philippe Lecaux, merci pour ton accueil. Merci d'être venus nombreux ce matin. et merci pour ton accueil. Merci. Merci. et merci pour ton accueil. Merci. Merci. et merci pour ton accueil. merci pour ton accueil.